Bonsoir tout le monde, je suis content de vous retrouver comme à chaque vidéo. Aujourd'hui on est mercredi, on fait le point sur notre milieu de semaine. Avant de commencer, comme d'habitude, à chaque fois abonnez-vous, pensez à vous abonner, activez cette petite clochette, ça permettra à Youtube de vous tenir informé. Donc aujourd'hui on commence par les classiques. Donc on a Quantum Genomic Genoway, Terra Nexus, donc c'est la gamelle de la semaine, Valneva, Serinov, OkoDesign, qui elle a une très belle config quand même, NovaCite, EuroBio, scientifique, aussi pareil, valeur Covid, TerraDiag, Medio en technologie, pareil on va en parler, Genomic Vision, Noxon, ensuite en mid et small caps, nous aurons Navia, The Blockchain Group, BioUV, CGG, Technip, Euromedis, Wallix, pareil très très belle, et Valeo. Donc on a quand même un programme assez chargé. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur TradingView, c'est la plateforme que j'utilise au quotidien, et c'est avec celle que je publie les graphes sur mon compte Twitter. Ici vous avez Quantum Genomic en unité journalière. Alors voilà, on ne va pas s'étendre sur le sujet, Quantum Genomic, moi je parlais des 5€ à maintenir, et surtout ce duo de M20, M50, on ne l'a pas fait. Les 5€ risquent de se transformer au moins à court terme en résistance, donc du coup voilà, moi j'ai soldé ma position, parce que j'en avais une. Mais voilà, on risque fort d'aller au moins chercher les 4,50 avec la bande de Bollinger inférieure. Donc ici, en plus on a un MACD qui croise à la baisse, donc clairement, c'est plus d'actualité. Ensuite, Genoway, donc reprenons Genoway, du coup, c'est pareil, ici, les 3,60 font toujours support, c'est une bonne chose, et moi c'est ce que je surveille également. Et voilà, par contre, on surveillera pour un départ haussier, un vrai départ haussier. Eh bien, les plus hauts récents, on voit très bien que cette zone des 3,85, 3,80, ça tergiverse. Alors néanmoins, méfiance quand même, parce que, bon déjà, on a le MACD qui s'affaiblit quand même, voilà. Et puis, on est toujours sous cette oblique au niveau du RSI. Donc on a une oblique support ici, on a la M20 qui arrive. Donc clairement, voilà, cette zone 3,40, 3,60 est franchement à surveiller. Mais, actuellement, voilà, on ne prend pas le chemin de la hausse, donc on verra demain. Mais sous 3,80, méfiance. Terra Nexus, bon, alors Terra Nexus, c'est la gamelle de la semaine, clairement, et je pense que je ne suis pas le seul. Bon, alors évidemment, quand c'est lundi ou hier, non, lundi, j'avais publié le graphe juste avant, ou quasi en même temps que la news. Donc forcément, ça n'a pas idée. Donc graphiquement, ici, on était pas mal. Mais voilà, évidemment, la news a tout remis en question. Donc l'analyse technique admet quand même une certaine limite. Là, voilà, le contexte d'actualité, le contexte de news a complètement pris le dessus. Donc, on ouvre avec un gap baissier, clairement. Sous les 19, donc, bon, évidemment, à court terme, il fallait tenir les 20 euros. Bon, ben, voilà, ça a été une vue de l'esprit. Par contre, ce qui s'est passé en séance, c'est que là, on a fait une mèche haute pile sous la M20, et on a clôturé sous les 18,50 et les 19. Donc voilà, et du coup, derrière, on a déroulé à la baisse, avec des volumes faramineux. Les 16 euros étaient pas mal, ils étaient à tenir, mais voilà, ça n'a pas tenu non plus. Et on est retourné sur les 4,80, 4,50. Alors moi, c'est pareil, j'ai une position là-dessus, que j'avais depuis bien plus basse. Donc, j'en ai soldé la moitié sur les 15 euros. Donc voilà, ici, sur cet exemple, on voit clairement que le money management, c'est vraiment la règle de base à respecter en trading. Donc, bien évidemment, vous avez votre stop à mettre, mais sur des gaps, le stop, vous faites exécuter à l'ouverture, sur le gap baissier. Donc, ça atteint ses limites aussi. Et vraiment, ce qu'il faut mettre en pratique, c'est le dimensionnement de sa position. Le dimensionnement, ça vous permet de n'allouer qu'une partie, une fraction de votre capital sur une ligne. Et là, en l'occurrence, bah oui, j'avais une belle plus-value. Bon, c'est le jeu, voilà, je suis sorti, j'en ai liquidé la moitié, parce que je ne veux pas prendre plus de risques. Donc, cette belle plus-value, bah, elle s'est envolé, je suis sorti flat. Et le reste, néanmoins, je conserve pour du moyen à long terme. Mais c'est clair qu'à court terme, en tout cas, pour l'instant, on est sur les 4,50, 4,80. Est-ce que ça va tenir ? C'est pas certain. On peut encore tomber sur les 13 euros. Donc, à court terme, voilà, il faut attendre que le prix se stabilise correctement, fasse un chandelier de retournement, ce qui n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Voilà. Ensuite, Valneva. Alors, Valneva, c'est pareil, ce matin, elle a ouvert, et on a fait une belle mèche basse. Néanmoins, les 9 euros sont conservés, c'est une très bonne chose. Ensuite, j'ai Serinov. Alors, Serinov, c'est pareil, a été sur le fil. Et on voit toujours que les 1,90 sont en zone de résistance, toujours, toujours, toujours. Donc, on attend, et surtout, voilà, on voit très bien que les 1,70 arrivent, la M50 arrive. Donc, le MACD n'est pas encore retourné, mais c'est pareil, on voit que l'histogramme faiblit, faiblit. Donc, on surveille, on surveille. Et on visera, de toute façon, déjà, un retour sur le haut du range à 2,15. Ensuite, au co-design. Alors, au co-design, belle valeur, avec des volumes fortement haussiers, très très bien. Les 14 euros étaient une résistance moyen terme. On le voit très bien quand vous vous mettez en hebdomadaire. Voilà. Alors, moi, j'avais ce report chartiste, qui est un objectif purement graphique. Donc, ça me donnait la zone des 22 euros, qui correspond à peu près, qui correspond, voilà, à cette zone-là. Donc, c'est pas déconnant. Maintenant, en hebdomadaire, clairement, bon, il reste encore deux séances pour cette semaine. Il faut tenir les 14 euros. Alors, actuellement, on les tient, mais la semaine n'est pas finie. Donc, les 14 euros sont à transformer en support. Alors, on a fait une mèche hier, mais pour moi, c'est quand même pas suffisant. Donc, il n'y a pas de signal baissier pour l'instant, hein. Mais attention, hein. Voilà, on a cette oblique-là. Comment la M20 est haussière, elle est en support. Il n'y a pas de problème. Mais les 14 euros, si on les revoit, pour moi, ce n'est pas dramatique, à condition de les tenir, par contre. Ensuite, j'ai Novacit. Alors, Novacit, elle, j'avais publié un graphe hier, avant-hier, où on avait cette zone-là des 12 euros, après notre caissure des 10 euros. Donc, très bien, on y a été. Donc, soit on passait en force, et puis, on visait aller plus haut à 14 euros, et puis au-delà. Voilà. Soit, moi, j'avais une deuxième hypothèse, c'était de construire une figure chartiste. Donc, tasse avec hanse. Ça veut dire qu'on a la tasse, et on a la hanse. Voilà. Et, bon, actuellement, on est toujours en plein dans notre zone de résistance. Donc, voilà, je suis complètement indécis. Bon, pour l'instant, de toute façon, comme beaucoup, je suppose, voilà, les 10 euros étaient très, très surveillés. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de signaux baissiers. On surveillera, comme premier signaux, quand même, avec la cassure du RSI, la cassure à la baisse des 70. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais, voilà, un scénario avec tasse avec hanse, ça me plaît bien. Alors, peut-être pas forcément sur les 10 euros, hein. Pourquoi pas sur les 11,40, 11,50, là. Ça peut être pas mal, d'ailleurs. Ça serait moins, émotionnellement, je pense, ça serait moins compliqué pour beaucoup. Mais, voilà, pour l'instant, le prix avait simplement fait une mèche. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis ce niveau-là. Mais, voilà, on est entre deux. Donc, soit demain, on confirme et on passe en force. Soit, ben, voilà, les 11,50. Mais, dans les deux cas, moi, ça me va bien. C'est un scénario, j'ai deux hypothèses, deux scénarios de travail. Donc, à voir lequel passera. Bon, après, ensuite, euro-bioscientifique. Bon, là, pas grand-chose à dire. On est sur des plus hauts. Et, voilà, valeur Covid. Pour l'instant, pas grand-chose à dire. Pas de signaux baissiers. Voilà. Ensuite, j'ai halter, terradiaque. Donc, on m'a demandé. Ben, else, voilà, c'est pareil. Donc, du coup, pour le coup, elle, c'est un peu plus brouillon. Je l'avais déjà dit. Voilà, on a un échec. On ouvre, on temporise. Mais, voilà, on ouvre au plus haut, on baisse. C'est chaotique. C'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, voilà, les plus bas sont de plus en plus haut. Les plus hauts sont de plus en plus haut. Donc, techniquement, tant qu'on tient à cette oblique haussière court terme, avec ce niveau-là, maintenant, des 3.15, pourquoi pas ? À très court terme, voilà, on a ce niveau-là, des 3.35, 3.34 à surveiller. Ensuite, j'ai Média en technologie. Média en technologie, on en a parlé un petit peu. Donc, très belle séance. Voilà, moi, je surveillais vraiment. Ben, déjà, oui, on avait un breakout ici, mais sous cette oblique baissière. Moi, ça me chagrinait un peu, quand même. Alors, voilà, ce breakout s'est fait. Donc, en plus, il s'est fait, mais on avait un doji. Donc, vraiment, une figure chartiste, ben, une figure, un chandelier d'indécision. Voilà, donc, ça me plaît, ça ne me renforçait pas dans ma conviction. Donc, on a continué, quand même, néanmoins, et on a testé cet oblique. Et puis, aujourd'hui, voilà, beau breakout avec du volume. Alors là, pour le coup, là, moi, je suis rentré en position sur ce titre. Et je surveillais, donc là, on est en graphe horaire. Donc, il était très court terme. Donc, on voit notre breakout qui est ici. Donc, voilà, on avait breaké avec un gap haussier. Du coup, on est revenu. Voilà, on a travaillé. Et puis là, on testait notre résistance. On a fait une première mèche haute. On a consolidé sur un petit support très, très court terme. Et voilà, cette zone-là, des 780, 785, ben, voilà, c'était le plus haut récent. Et j'avais mis un ASD, un ordre à seuil de déclenchement. Sur ce niveau-là, on est parti. Donc, ça, c'est vraiment du timing, tout ce qu'il faut faire. Et ça, d'ailleurs, je l'enseigne dans mon livre. C'est vraiment, vous repérez une configuration attractive. Ben, vous descendez sur des unités plus courtes pour vraiment positionner, timer, optimiser votre entrée. Donc, ici, clairement, les 850 en premier objectif et en zone de résistance. Mais voilà, après, évidemment, vous avez les plus haut récents sur les 9 euros. Et voilà, on passe les 8 euros qui étaient le point médian de mon, voilà, un seuil psychologique important. Donc, c'est très bien. Donc, demain, pourquoi pas revenir sur le seuil des 8 euros, voilà, qui correspondrait à peu près à la moitié de ce chandelier. A voir, les 850 en objectif. Génomique vision. Alors, elle, c'est pareil. Je surveille les 1 euro. Alors, on a fait une mèche. Pareil, on a 1,03, 1 euro, ce niveau-là. Voilà, on a une oblique haussière ici. Voilà, on voit très bien. Elle supporte très, très bien le prix. Donc, sous, tant qu'on maintient les 0,83, 0,84, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, aujourd'hui, pareil, quasi-dogie. Donc, elle se cherche, elle se cherche. Mais là, la config reste bien. Ensuite, j'ai Noxon. Alors, Noxon, c'est une valeur que je n'ai jamais trop parlé, mais que je surveille quand même. Donc, on a un beau niveau, là, sur les 0,60. Par contre, on a quand même des méchantes mèches hautes, donc méfiance, notamment ici. Mais, voilà. Après, on peut voir, je ne sais pas si ça se voit mieux en unité, ouais, ça se voit peut-être mieux en unité hebdomadaire. Une épaule tête épaule. Donc, on a la première épaule, la tête et la deuxième épaule. Donc, la ligne de coup est là. Ce qui nous donnerait comme objectif, techniquement, voilà, les 0,85, c'est pas mal. Donc, à surveiller. Surtout que le MACD et le RSI sont pas mal en hebdomadaire. Donc, c'est vraiment ce niveau qui est à surveiller, là, les 0,60, 0,61. Puis, on voit qu'on a toutes nos moyennes en support. Donc, c'est une belle valeur. Et, enfin, la dernière que je n'ai pas notée parce que je n'y ai pas pensé, c'est Médincelle. Alors, on n'en parle pas beaucoup de Médincelle, mais c'est vrai qu'elle est fortement haussière. Alors, elle, c'est une valeur que j'ai magistralement loupée. Voilà. Je crois que je l'avais déjà dit, mais je l'ai magistralement loupée ici. Puis, de nouveau, loupée ici. Voilà. Je ne peux pas être partout non plus. Et, bon, des fois, ça passe à travers. Mais là, voilà, on avait un beau breakout, la première impulsion haussière, consolidation, deuxième impulsion. Voilà. Et là, bim, pareil, une petite résistance à 15 euros. Ça a fait un petit peu de travail. Mais, bon, voilà. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a eu une forte impulsion. On a ouvert avec un gap baissier. On a rouvert avec un gap haussier. Donc, là, techniquement, il fallait quand même avoir le cœur bien accroché. Mais, voilà, maintenant, elle est quand même dans une belle tendance haussière. Mais, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'était joli. À ce niveau-là, c'était joli. Là, c'est clairement plus compliqué, quoi. Mais, il n'y a pas de signaux baissiers pour l'instant. Le MACD est positif. Le RSI n'est pas encore en surachat. Donc, voilà. On se laisse porter par le titre. Pour ceux qui sont en position, chapeau, bravo. Les 20 euros en ligne de mire. Ensuite, on passe sur nos small caps classiques. Navia. Bon, le range. Le range, le range. Toujours le range. Alors, hier, on a fait une fausse cassure. On a ouvert au plus haut. On a tenté. Mais, bon, voilà. Le marché nous a un peu rattrapé aussi. Donc, on a rouvert en baisse. Aujourd'hui, on refait un peu le même cinéma. Par contre, on voit que cette oblique, là, mine de rien, elle reste probante. Bon, elle est là. Mais, c'est surtout, je pense, une coïncidence. Ce qui, moi, me dérange encore une fois, voilà. C'est qu'on est quand même neutre. On voit que le MACD est complètement plat. Comme le RSI, d'ailleurs. Et, ben, ça aurait été bien de clôturer au-dessous des 420. Ce qui n'est pas le cas. Donc, bon, la M20 supporte bien le prix. Mais, pour l'instant, voilà. Pour moi, ça manque un peu de puissance, quoi. Ensuite, j'ai Blockchain Group. Alors, Blockchain Group, elle, pour le coup, c'est pareil. J'ai vendu une moitié de ma position hier sur ces niveaux-là. Parce que, là, les 1,90 et les 2 euros étaient à tenir, pour moi. Et, on les a tout de même cassés. Et, du coup, aujourd'hui, on fait une mèche haute sur ce niveau des 2 euros. Donc, méfiance. A court terme, méfiance. On surveillera cette oblique baissière. Voilà, pour une reprise. Mais, bon. Après, elle nous a fait un magnifique parcours qui est consolide un petit peu. Il n'y a pas de problème. On voit que les bandes de boulangers se contractent. Donc, voilà. J'attends que le prix construise de nouveau quelque chose de correct. Mais, en attendant, j'ai quand même à alléger. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Je le sens moyennement, quand même. Ensuite, j'ai BioIV. BioIV, pareil. Alors, les 7 euros. Les travail, les 7 euros. Voilà, de nouveau. Mais, on voit que la M20 reste en support. Les 6,70. Désolé. Ils sont là. Pareil. Il y a du répondant un petit peu. Mais, il faudrait vraiment de nouveau s'échapper. Mais là, bon. Pour l'instant, c'est pareil. On voit que le MACD, maintenant, croise un peu à la baisse. Donc, voilà. On est neutre. Neutre à très court terme. Sur un mois, on est neutre. Sur trois semaines, on est neutre. Tant qu'on maintient les 6,90. 6,80. Et qu'on reprend ces 7 euros. Ça serait bien. Il faudrait reprendre ces 7 euros. Ensuite, CGG. J'en parle. Parce que, mine de rien, elle, elle, elle nous fait une config qui n'est quand même pas si mal que ça. Alors, là, ce qui est un peu pas compliqué. Mais, on voit que la M200 se retourne à la hausse. Les moyennes mobiles sont haussières aussi. Et puis, là, voilà. On a une oblique baissière court terme. Avec ce niveau des 1 euro. Voilà. Donc, c'est un... Alors, les bandes de Bollinger sont un peu trop larges à mon goût encore. Mais, voilà. C'est une config qui mérite quand même qu'on se blanche dessus. Ensuite, j'ai Technip. Alors, Technip, elle nous fait une séance pas top quand même. Le MACD a deux doigts de faiblir. Mais, de casser à la baisse. Mais, voilà. Alors, ce niveau qui était un niveau de résistance, ça serait bien de le transformer en support. Et, ensuite, on a une petite oblique baissière ici. Voilà. Qu'on attendra de la refrancher. Alors, je vais y arriver ou pas ? On attendra de la refranchir, cette oblique, pour reparler de hausse à court terme. Voilà. Pour le moment, la préservation du support, et surtout des 9 euros, c'est quand même le plus important. Ensuite, j'ai Euromedis Group. Alors, Euromedis, ben voilà. Joli, hein. On avait un beau niveau des 16 euros. Elle s'enflamme. Donc, maintenant, ben, moi, j'avais un report chartiste, hein, sur les plus hauts. Bon. Ici, on voit très bien qu'elle a buté un petit peu sur les 22. Mais, c'est haussier, hein. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, j'ai Wallix. Elle, très très belle séance aussi. Elle, par contre, je me méfie quand même parce qu'elle nous fait une hausse quasi exponentielle. Avec un gap haussier. Donc, ce gap, il faudrait quand même le tenir. Parce que, autrement, ça pourrait être un gap d'essoufflement. Et puis, j'avais identifié cette résistance des 26 euros. Voilà. Donc, ça serait bien. Au moins, transformer cette zone-là en support. Mais, méfiant. Si on casse les 26, les autres supports ne sont pas quand même encore. La M200, la M20 n'est qu'à 22 euros. Donc, voilà. Attention. Et ensuite, enfin, j'ai Valeo. Alors, Valeo, c'est pareil. C'est une valeur qui est dans un canal haussier. Avec une oblique haussière ici. Voilà. Sur les 32. Un petit niveau qui est pas mal. Donc, à surveiller également. Voilà. Je n'ai pas fait. Donc, vous m'avez demandé quelques valeurs. On ne les fait pas aujourd'hui. Parce que la vidéo fait déjà 20 minutes. Et que, bon. C'est bien suffisant. Donc, je vous remercie. Je vous remercie également pour l'accueil que vous avez fait à mon livre. Voilà. Je l'ai lancé vendredi dernier. Ça a été vraiment... Vous avez vraiment été beaucoup à m'écrire. À me remercier. À me dire que mon contenu était super qualitatif. Et voilà. Ça me fait bien. Ça me fait super plaisir. Parce que c'était vraiment un travail de plusieurs mois quand même. 5-6 mois minimum d'écriture quand même acharnée. Donc, entre faire le plan. Faire les graphiques. Faire les illustrations. Voilà. Mais c'est sympa. C'est un travail que j'ai adoré faire. Et puis, voilà. Vous adorez ce que j'ai fait. Donc, c'est super. Bon. Sur ce, je vous dis normalement un vendredi. Et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada